Alors, entre la lecture et l'utilisation de l'eau couranisée, lesquels sont les plus efficaces contre les djinns, sorceries et les mauvais oeils? Sur le traitement de mal occulte, il n'y a pas est-ce que c'est mieux d'utiliser l'eau couranisée ou bien le massage, est-ce que tu dois boire l'eau couranisée ou bien on s'en sait faire le dicre ou écouter. Il faut faire tout, il faut faire tout à la fois. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit toujours, que les djinns ils ont développé, ils développent à chaque fois les méthodes, parce qu'ils savent que les gens commencent à se soigner par les lourds, etc. Eux aussi, ils ont développé des technologies de sorcellerie. Ils ont développé leur manière de posséder les gens et de faire les attaques, etc. Peut-être un jour, incha'Allah, on va parler sur la nouvelle technologie de la sorcellerie et de la possession. Abou Distrapaper Il faut faire tout à la fois. Lorsque quelqu'un et vous fait de mauvaises jalousies, ça crée un trou dans le corps, dans le corps éthérique et ça se voit auprès des djinns dans le monde spirituel, ça se voit, ils le voient comme un trou. Ça veut dire, c'est facile à y accélérer. Lorsqu'il reste, il trouve qu'il á l khair, il y a beaucoup de choses, il y a l'énergie, voilà, il peut s'installer chez vous à la maison, il trouve, voilà, McDonald's, tu manges, Netflix, YouTube, Facebook, il y a tout ce qu'il faut, donc voilà, on est là, on va rester ici avec ce monsieur-là. Ils vont rester avec vous, bien sûr, pour qu'il protège la possession, pour qu'il reste caché, il va créer des nœuds, de la sorcellerie pour vous dominer, pour protéger la possession, etc. Donc ça, ça commence, donc mauvais oeil, ça devient une possession, le djinn pour qu'il reste dans le corps, il va créer des nœuds et de sorcellerie. Il va vous faire manger dans les rêves, les rapports, les cauchemars, les attaques, etc. Mais bien sûr, tout ça, il va le faire en cachette, il ne va pas faire des bruits, pourquoi ? Parce qu'il est faible au début, il va te harailler doucement en cachette jusqu'à ce qu'il devienne fort. Après, il commence à te faire du wasoise, la tête, etc. Petit à petit. Il prend tout le temps, parce qu'eux, ils vivent à peu près 300, 400 ans, et pour vos 60 ans, c'est combien ? C'est une heure ou deux heures pour eux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, c'est pour ça qu'ils prennent tout le temps pour faire, pour la possession des gens, etc. Donc j'ai dit qu'il faut faire tout à la fois. La méthode que je vous ai expliquée pas mal de fois, c'est quoi ? C'est écouter une alqiyah faire le dhikr, on est censé vaporiser la chambre à coucher et le corps, le lavage, boire de le coranisé. Donc à peu près six éléments qu'on fait à la fois. La nuit, on fait, on écoute la alqiyah, on fait le massage sur les parties de l'heureuse, on utilise le musk avec le dhikr de protection. Et le lendemain, on fait l'enceinte et le lavage. Voilà, le dhikr de protection après chaque prière. C'est pour garder la protection pendant la période, toute la journée, d'accord ? Et la nuit, pourquoi on fait le musk noir et le massage et le dhikr de protection ? C'est pour bloquer le renouvellement de la sorcellerie dans les rêves, pour avancer dans le traitement. D'accord ? Parce que vous, vous travaillez la journée pour détruire la sorcellerie, eux, ils viennent la nuit pour faire des attaques, renouveler la sorcellerie, etc. Nous, on va tout d'abord bloquer le mal et travailler pour le nettoyage. C'est comme ça. Et lorsque vous faites ça, vous-même, vous travaillez sur un point très, très important. C'est la force spirituelle. Vous récupérez le courage et votre force spirituelle et vous trouvez le miracle des invocations, du traitement, de la parole d'Allah. D'accord ? Parce que lorsque vous récitez avec un cœur qui est faible, pas d'énergie, pas de la foi, pas de confiance en Allah, il y a beaucoup d'autres, beaucoup d'ouest-ouest, ça ne va pas donner quelque chose. Vraiment. Vous, vous récitez Ayat Kursi, le djinné, il est à côté de vous. Il est en train d'attendre jusqu'à ce que vous terminez la récitation. Parfois, il vous corrige. Il vous dit, ah, vous avez oublié Ayat Kursi, vous avez oublié la Fatiha, vous avez oublié ça, tu refais tout ça, il va jouer avec vous. Parce qu'il voit que vous récitez que des versets qui sortent de la langue. Allah, il veut des versets qui sortent du cœur, un cœur qui est rempli par la confiance en Allah, par la foi, par l'énergie, par la certitude. Tu le sors, tu récites une seule fois Ayat Kursi, ça détruit, ça brûle le djinné. Le djinné ne va pas rester avec vous. Vous dites, Allah ou Allah, Allah, seulement Allah, tu récites Allah, il voit comment Allah, il sort, la lumière qui sort du cœur, et comment Allah, comme une pompe nucléaire. C'est bon. Le monsieur va tirer, c'est bon, il va te laisser tranquille. D'accord? Et lorsque les djinns, la communauté des djinns, lorsqu'ils voient que vous avez tué, coupé tes têtes, vous avez détruit pas mal des sorcelleries, ils vont te laisser tranquille. Tant que vous n'avez pas encore des, voilà, des choses comme ça, donc ils ne vont pas te laisser. Ils te voient, parce que comme j'ai dit, le monde des djinns, ils te voient comme énergie. Ils voient ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des... Des... Voilà, des trucs de Facebook, de TikTok, etc. Parce qu'ils voyaient ce que vous faites en cachet. D'accord? Les djinns, ils vous voient. Hier, on te voit ce que tu es en train de faire. Le week-end, on t'a vu. On voit tout, parce qu'ils vont poser la question à ton carré. Ils vont leur raconter tout. Ils vont leur dire, ah, le monsieur, il avait ça, il a ça, il a ça, il a ça. Et c'est très bien comment vous attaquez pour vous dominer, etc. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'était ça la réponse. Voilà. Voilà.